L'entraînement d'un pilote de chasse revient à 40 000 dollars. Alors ce qui compte c'est combien tout ça va coûter, mais combien de pilotes on va récupérer. L'opération s'appelle opération Bonaparte. Il y aura lieu en Bretagne, dans les Côtes du Nord. Nous allons avoir besoin de personnes de confiance. Est-ce que vous êtes prêts à vous investir un peu plus ? On a besoin d'agents de liaison qui fassent office de convoyeur. Ça implique de cacher des armes, des post-émetteurs, héberger des résistants ainsi que des aviateurs anglais avant leur embarquement. Vous pouvez compter sur moi. Mais si vous avez un petit ami, il vaut mieux faire une grande pause. Je vous dis ça, c'est pour sa sécurité et la nôtre. Ça te gêne qu'on nous voit ensemble ? Non, mais c'est notre histoire, pas la leur. Quand vous entendrez bonjour tout le monde à la maison d'Alphonse, vous les emmenez à la ferme des Gickels. La patrouille est passée. Vous pouvez y aller. Les souviens de la rue. Je suis là, je vous fais une couture ! Non ! Otto ! Non ! Non ! Non ! Les ordres sont de quitter les points de rendez-vous au bout de dix minutes. S'il y a du retard, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous mettez les autres en danger. Nous cherchons des terroristes. Mademoiselle Lecalves. Et si ce serait trop petit pour qu'ils s'y cachent ? Peut-être qu'ils ne se cachent pas. Mais on pense que le coin est grillé. Il a déjà renvoyé la radio à Paris. Tu ne veux plus me voir parce que tu préfères te faire du boche. Mademoiselle ? Je m'appelle Marie-Thérèse Lecalves. J'habite Ploua. Et c'est mon histoire que je vais vous raconter. Sous-titrage ST' 501